La société Jam existe depuis 1840 donc cinquième génération donc aujourd'hui Rémi Jam est à la tête depuis 1983 de la société donc la société Jam c'est 150 personnes donc deux sites de production 100 personnes sur la France 50 personnes sur la Turquie donc nous réalisons des projets pour le résidentiel donc tout ce qui est appartement maison pour l'hospitality donc tout ce qui est restauration et hôtellerie du tertiaire donc des bureaux de direction et aussi du retail donc tout ce qui est magasins plutôt orientés luxe nous avons déposé au printemps dernier un brevet qui est le SOUM donc le SOUM c'est issu de notre de notre département recherche et développement c'est un matériau trois dimensions l'intérêt de ce produit c'est qu'on peut faire des habillages mureaux qui peuvent être droits qui peuvent être courbes sur lequel on ressort des graphismes que ce soit géométrique ou des textes la CCI nous a accompagné sur ce projet car c'était notre premier dépôt de brevet et de ce fait là nous n'avions pas la connaissance notamment de comment déposer un brevet nos antériorités on avait des dépôts de marque des choses comme ça mais on n'avait jamais eu de brevets sur des produits en tant que tel Vincent Chaplin nous a accompagné sur le sujet pour regarder les antériorités il est venu aussi avec l'INPI pour justement analyser l'état actuel de la société ensuite en fonction de d'un long travail d'échange avec l'INPI et la CCI ils ont établi un diagnostic qui nous a permis surtout d'éviter certaines erreurs dans le dépôt de brevets qui aurait certainement fait que nous aurions été vulnérables lors de ce dépôt vis-à-vis de nos concurrents nous accompagnons les entreprises dans le cadre de leur développement à travers leurs projets d'innovation c'est un accompagnement qui se fait avant tout en conseil de façon individuelle de façon à les accompagner depuis l'idée jusqu'à la réalisation de leurs projets innovants sur le cas d'un projet qui est le développement d'un nouveau produit qui peut faire l'objet d'un brevet par exemple on peut l'accompagner diverses façons il y a un premier accompagnement qui peut être un accompagnement financier donc on va laisser essayer de solliciter des aides financières auprès des différents organismes comme la région la myriade des pays ou autres qui vont permettre d'accompagner l'entreprise financièrement pour déposer un brevet et puis on peut réaliser un accompagnement qui va être plutôt lié sur le fond du dossier donc on a notamment grâce à l'INPI un produit qui s'appelle booster PMI qui va permettre à l'entreprise de bénéficier d'un diagnostic sur la propriété industrielle et en l'occurrence on va balayer tous les outils de la propriété industrielle les marques les brevets les dessins modèles de façon à ce qu'elle puisse s'approprier ces outils là et voir quelle est la stratégie qu'elle peut mettre en avant à bientôt sur tevi.tv